Situé au cœur du Sahel, le Niger est une terre d'une beauté unique. Mais c'est aussi l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique. Les sécheresses répétées, les plus imprévisibles et les inondations dans certaines régions ont un impact dévastateur. Plus de 2 millions de personnes luttent contre l'insécurité alimentaire en début d'année 2023. On a sémé. Il y a eu subitement une sécheresse qui a décimé tout ce qui a poussé. Il a fallu que nous resémions encore. Quand nous avons resémé, là il y a eu des pluies. Le mille, le maïs, le haricot, tout ce que nous produisons se sont développés. Mais en fin de saison aussi, il y a eu le sope de la pluie biométrique. Donc si bien que tout ce que nous espérons n'a pas mis sous la pluie. A travers le programme de protection sociale adaptative au Sahel, des milliers de familles en Niger ont pu diversifier, augmenter leurs revenus et mieux résister au choc climatique en recevant des transferts monétaires et l'accès à diverses formations. Après une saison des plus décevantes en 2021, la composante reprise sécheresse a été déclenchée et plus de 15 000 familles ont reçu des transferts d'urgence mensuels en prévention de mauvaises récoltes. L'intervention est maintenant mise en œuvre à grande échelle. Si on considère la pluie biométrie annuelle dans sa globalité, il y a une tendance à la hausse, c'est-à-dire qu'on est des années plus plus vieuses que dans le passé. Néanmoins, la répartition devient un problème parce que nous avons des pluies précoces et des séquences sèches assez longues et ça fait que les pluies sont mal réparties et donc ça a un impact négatif. Et donc on a développé des outils qui peuvent nous donner des indications pour nous dire s'il y a une culture d'un cycle plus ou moins long placée dans tel ou tel lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501